Bonjour chers frères et sœurs qui aimaient Dieu et qui avaient confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Alors aujourd'hui je fais l'exercice de parler d'un sujet pseudo scientifique, mais qui veut amener beaucoup d'âmes à la perdition. C'est la théorie de l'évolution, la théorie de l'évolution. Cette théorie de l'évolution est venue de Darwin qui était allé dans les îles Galapagos, qui a vu des animaux d'un type très ancien et il a émis cette théorie de l'évolution en disant que ce qui existe dans l'univers est le fruit de l'évolution. Elle est le fruit de l'évolution. Notamment concernant la créature humaine, ça a commencé avec des simiens, c'est-à-dire des sortes de singes. Donc des singes donc, et que ce sont ces singes-là qui ont évolué. Ce sont ces singes-là qui ont évolué. Et ça finit par donner l'être humain. On parle de l'homo habilis, une sorte de singe qui était habile de main. L'homo erectus, c'est-à-dire une sorte de singe qui a pu se tenir debout, etc. Et puis ça a évolué pour donner l'être humain. Alors l'être humain, en fait, c'est l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. Alors, on a trouvé ces sortes de simiens-là, notamment en Afrique du Sud. Mais concernant l'homo sapiens sapiens, on sait que c'est lui qui est l'homme, l'homo sapiens sapiens, c'est lui qui est l'être humain. C'est dans la vallée du Nil qu'on l'a découvert. Alors, vous constatez que je parle donc de ces choses-là, alors que c'est sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus qui parle de spiritualité. Voilà. Donc, vous voyez que l'être humain est apparu en Afrique, dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire le Kenya, la zone du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, en partie du Tchad, de l'Éthiopie, de la Somalie, du Sud, de l'Égypte, du Soudan. Voilà. Cette zone-là. C'est là que Dieu a créé le premier homme. Voilà. C'est ça. Un homme et une femme. Voilà. Parce qu'on constate que dans l'univers, c'est la dualité masculine et féminine. C'est cette dualité masculine et féminine. C'est ça qui permet de perpétuer la vie. On le voit partout, que ce soit chez les êtres humains, que ce soit chez les animaux, etc. Mais il y a aussi d'autres lois. Parce que vous constatez qu'il y a des lois dans l'univers. Par exemple, les organismes monocellulaires, eux, pour se reproduire, ils se scènent en deux. Ils se coupent en deux. Et puis, ils continuent de se couper en deux. Ils se coupent en deux. Ils se coupent en deux. Mais ils sont entiers. Quand ils se coupent en deux, l'autre devient entier. Jusqu'à ce qu'ils deviennent même des milliards. C'est comme ça que les créatures unies cellulaires fonctionnent dans la reproduction. Alors, cette fausse théorie de Darwin sur l'évolution, en fait, qui consiste à nier qu'il y ait un créateur, en arrière-plan, c'est ça. Et malheureusement, c'est ce qui est enseigné dans les écoles et les universités, chers frères et sœurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube « Jean de l'amour de Jésus » et non sur ma chaîne YouTube « Professeur Aloukouamé René ». C'est ça qui est enseigné dans les écoles, dans les universités, la théorie de l'évolution. L'homme qui a évolué, c'est à partir d'un singe que l'homme serait descendu. Or, c'est une théorie pseudo-scientifique. C'est un mensonge. Pourquoi ? Mais parce que chaque créature a son ADN. Maintenant, comment est-ce qu'on est passé du singe à l'homme ? Il ne peut pas l'expliquer. Le singe a son ADN. L'être humain a son ADN. Donc, c'est cloisonné. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Si on peut passer comme ça de l'un à l'autre. Sinon, dans ce cas-là, c'est très simple. Le serpent aussi peut évoluer et puis tout d'un coup, il devient crocodile. Ou bien le crocodile, il évolue et puis il devient poisson. C'est un mensonge. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Dans l'univers, il y a des lois. Je n'ai pas besoin de vous dire. Il y a des lois mathématiques, vous savez. Il y a des lois de la physique. Il y a des lois chimiques, etc. Ce sont des lois. Il y a des lois de la naissance, de la croissance et puis de la mort. Et cette loi de la naissance, de la croissance et de la mort, c'est inscrit dans l'univers. Même les étoiles que vous voyez là, elles naissent, elles évoluent, elles grandissent. Je ne peux plus dire ainsi. Et puis elles meurent. Les grosses étoiles meurent de deux manières. Soit elles s'effondrent sur elles-mêmes pour devenir des trous noirs. Ou bien elles explosent. Et puis elles deviennent des supernovées. C'est comme ça. Donc là où il y a des lois, c'est qu'il y a quoi ? C'est qu'il y a un législateur. Il y a même des lois particulières qui font partie de l'univers, de l'infiniment petit. Qu'on appelle les lois de la mécanique quantique. Aujourd'hui, de plus en plus, on appelle ça les lois de la physique quantique. L'un des précurseurs, c'est un danois, on l'appelle Nisborg. Vous pouvez aller faire vos recherches sur le net, vous allez voir Nisborg. Et il y a des lois de la mécanique quantique, l'univers des particules. Et ces lois-là sont différentes des lois de la physique générale. Même Einstein, même qu'on a considéré comme le plus grand, qu'on considère que le plus grand physicien de l'époque contemporaine, du XXe siècle. Mais Nisborg lui a dit, l'une des lois de la mécanique quantique, c'est que quand on ne regarde pas quelqu'un, cette personne n'existe pas. Quand on ne regarde pas une chose, cette chose n'existe pas. Il a dit, mais Einstein a dit, mais ce n'est pas possible. Donc il veut dire que si moi je ne regarde pas la lune, je me dirais que la lune n'existe pas. Il dit, oui, c'est comme ça la loi de la mécanique quantique. C'est quand tu regardes quelqu'un, ou même quand tu regardes une chose, que la personne existe, que cette chose existe. C'est une loi. Et c'est vérifié. Et puis ces particules-là, ces éléments infiniment petits, ces atomes-là, tout petits, elles ont un comportement. Il y a une intelligence. Vous remarquez qu'il y a une intelligence dans l'univers. Les animaux ont leur intelligence. L'être humain a son intelligence. Quand on les observe, elles se comportent comme des particules, c'est-à-dire qu'on les voit, etc. Notamment grâce au microscope, etc. Mais quand on ne les regarde pas, elles se comportent comme des énergies. Tu as vu ? Elles se comportent comme des énergies. C'est ça. Et puis, ces particules-là peuvent être à deux ou trois endroits différents. Vous voyez ? Donc quand le Seigneur a donné la grâce à des personnes comme Saint Padré Pio, que j'admire beaucoup, comme Saint Antoine de Padoue, qui peuvent être à deux endroits différents au même moment, ce qu'on appelle la bilocation. Mais c'est conforme à la loi de la mécanique quantique, où une particule peut être à deux ou trois endroits différents. Vous voyez ? Donc, le législateur suprême qui a mis toutes ces lois dans l'univers-là, c'est lui que nous appelons Dieu. Or, les gens de la théorie de l'évolution, eux, en fait, ça vient d'où ? Ça vient des mondialistes, des lucifériens. Ce sont des lucifériens. Vous voyez ? Ce sont des lucifériens. Et donc, eux, quand ils parlent de la théorie de l'évolution, ils écartent l'idée de Dieu. Alors, ce qui est malheureux, même les gens qui font l'astronomie, etc., ils parlent de Big Bang, que l'univers a commencé par un Big Bang, c'est-à-dire que ça a éclaté. Et puis, bon, c'est ainsi que la vie se serait rependue. C'est-à-dire qu'ils estiment que ça a commencé par un élément très chaud, très dense, qui a explosé en Big Bang. Vous voyez ? Parce qu'ils refusent de reconnaître qu'il y a un créateur qui a fait toutes ces choses-là dans l'univers. Donc, ils refusent de la création, ils refusent Dieu. Alors, aujourd'hui, il est dit que, par exemple, ceux qui s'opposent à la théorie de l'évolution, ce sont ceux qui sont des créationnistes, qui sont pour que ce soit Dieu qui a créé l'univers. Mais moi, j'ajouterai, je suis d'accord avec ceux qui disent que Dieu a créé l'univers, c'est évident. Mais ils disent que Dieu est le législateur suprême. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait toutes ces lois. Et ces lois-là, on les constate, ça, au moins, les gens de la théorie de l'évolution ne peuvent pas nier ça. Il y a des lois dans l'univers, ça, ils ne peuvent pas nier. La loi de la naissance, de la croissance et de la mort, eux-mêmes, ils savent que ça allait rattraper. Les lois qui sont dans l'univers de l'infiniment petit, les lois de la physique générale, les lois de la chimie, si tu prends l'eau, c'est quoi ? Quelle est la formule chimique de l'eau ? C'est H2O, non ? H2O. Un atome d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. Bon, si tu menaces ça, là, ça devient forcément de l'eau. C'est une loi chimique, vous voyez ? Et les créatures dans l'univers sont multiples. Comment est-ce que toutes ces créatures-là existent ? C'est le Big Bang, là, qui a fait ça ? Non. C'est une personne. Dieu est une personne. Dieu, là, c'est une personne. Voilà. Ce n'est pas une imagination. Dieu, c'est une personne. Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a dit, Dieu est esprit. Et c'est un esprit qu'il faut l'adorer. C'est ça. Seulement, en Jésus-Christ, il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris un corps humain. C'est ça, la différence avec Jésus-Christ. Il a pris un corps humain. Et il conçut de l'Esprit Saint. Il est né d'une femme, la Vierge Marie. Vous comprenez ? Donc, la théorie de l'évolution, c'est ça qu'on enseigne aux chers parents, c'est ça qu'on enseigne à vos enfants, dans les écoles, dans les universités, pour les éloigner de la foi en Dieu. Et quels sont ceux qui font ça, qui sont à la base de cette théorie de l'évolution ? Ce sont les lucifériens, qu'aujourd'hui on appelle les mondialistes. Ceux qui aujourd'hui veulent créer un gouvernement unique, qui sont les gens de Davos et autres-là. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils vont jusqu'à dire que oui, qu'il y a trop d'êtres humains sur la terre, qu'il faut les réduire. Voilà. Ils ne s'en cachent pas. Il y a un qui a dit même qu'ils vont dépouiller tous les êtres humains et puis les êtres humains seront heureux. Il n'a rien à voir. Il dit, vous n'aurez rien et vous serez heureux. C'est-à-dire qu'ils veulent aller contre le droit à la propriété. Vous voyez. Parce que c'est eux qui tiennent les rouages des banques, des grandes entreprises, etc. C'est le fait. Vous comprenez. Oh, il y a des lois dans l'univers. Il y a un législateur. Là où il y a des lois, il y a un législateur. Frères et sœurs, retenez que c'est moi. C'est Dieu qui m'a donné cette idée-là. C'est moi à qui Dieu a donné cette idée. C'est une grâce. Pour répondre à ces évolutionnistes-là. Puisqu'il y a des lois dans l'univers, c'est que... Qui fait les lois? Ce sont les législateurs qui font les lois. Par exemple, dans les parlements. Ce sont les députés, les parlementaires, ceux qui font les lois. Ce sont les législateurs. Il y a des lois dans l'univers, dans toute la création. Donc, j'ai dit, le législateur suprême, là, c'est lui qu'on appelle Dieu. Et là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Il y a des lois dans l'univers. Donc, il y a le législateur universel. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu. Or, ils enseignent autre chose à vos enfants. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est ce qui se passe. C'est Jean de la théorie de l'évolution. Un mensonge. Et même dans les télévisions et tout. C'est ce côté-là qui est présenté. Non. On ne parle pas de Dieu. C'est ce côté mensonger de la théorie de l'évolution, là. C'est ça qui est présenté. Ce sont des gens, ce sont des lucifériens, pour ne pas dire des satanistes. Voilà. C'est ça, les faits. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils enseignent à vos enfants. Depuis le primaire, etc., jusqu'au supérieur. Jusqu'à dans les universités. C'est cette fausse théorie de Darwin, là. C'est ça qu'on enseigne. C'est comme ça qu'une fois que je faisais une vidéo, je dis, Darwin, comme lui, son ancêtre, c'est un singe, là. Il est mort, non ? Il ira rejoindre son ancêtre singe. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est ça, le problème. Vous voyez ? Donc, c'est cela. Dans la mécanique quantique, il y a des lois que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous ai parlé de la loi où la partie qui peut être à deux ou trois endroits différents. Regarder quelqu'un, c'est faire exister la personne. Cela veut dire que le créateur observe la création. Puis, vous savez, ils ont parlé de cette loi, c'est que le créateur observe la création. Parce que s'il n'observe pas la création, la création va s'effondrer. La création va disparaître. Et voilà ce que des humains viennent dire en écartant le créateur. Donc, c'est ça, le problème. Vous voyez ? C'est ça, le problème. Par exemple, les particules sont en interaction. Cela dit qu'une particule qui est ici, en un point A, l'autre peut être à des milliers de kilomètres en un point B. En un point B, mais ils sont interconnectés. Ils sont en relation. Bon. Et regardez ce qu'il y a dans la création. Même des choses invisibles. Les ondes. Les ondes électromagnétiques. Ce n'est pas ça qu'on utilise pour la radio et autres. Ce sont les ondes. Ce sont les ondes. Même dans l'univers, il y a des particules aussi très petites qu'on appelle les neutrinos. Les neutrinos sont partout dans la création. Elles descendent même des sphères les plus hautes. Rien ne les arrête, je frère. Les neutrinos, rien ne les arrête. Ils peuvent traverser des trous noirs. Ils peuvent traverser le soleil. Ça ne les touche pas. Les neutrinos. Et puis, ils traversent tout. Ce sont les champions de ce qu'on appelle l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est le fait de traverser, par exemple, les murs. Traverser un mur, c'est l'effet tunnel. Même si vous fermez toutes les portes de votre maison, que quelqu'un est en train de jouer la musique, si le son vous parvient d'avoir charme, est-ce que le son, ces ondes-là, ont traversé les murs pour que vous entendiez la musique qui est jouée par quelqu'un qui est même éloignée de votre maison. C'est ça. On appelle ça l'effet tunnel. Dans l'infiniment petit, là. C'est, 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 c'est... Comment je peux dire ça? Ces créatures de l'infiniment petit, là, font ça. L'effet tunnel. Vous comprenez? L'effet tunnel. c'est ça donc chers frères et sœurs je me demande comment je vais intituler cette vidéo le mensonge de la théorie de l'évolution contre dieu et c'est ça qu'on enseigne aux enfants pour les amener à ne pas croire en dieu pour les amener à penser que la création c'est une affaire de hasard alors que on voit bien que les créatures sont différentes c'est pour ça que nous en afrique là nous on mange les singes parce qu'on sait qu'ils sont pas ils sont différents des êtres humains mais regardez ils ne s'imaginent pas la sagesse éternelle et l'intelligence infinie qui vient de dieu la sagesse éternelle de dieu c'est le christ jésus l'intelligence infinie de dieu c'est le saint-esprit regardez vous même cette intelligence du seigneur vous comprenez même la souris que vous voyez là qui est en train de ramper dans votre cuisine là le ras là qui est en train de ramper dans les égouts là son adn est proche de l'adn de l'être humain je répète la souris le ras là son adn est proche de l'adn de l'être humain mais regarde la différence entre l'être humain et puis la souris ou bien le ras regarde la différence regarde la différence c'est pour ça qu'en laboratoire on utilise les souris et les rats comme cobayes parce que l'adn est proche de celui de l'être humain mais regarde la différence entre l'être humain oh gloire à dieu gloire à la sainte trinité gloire à dieu vous comprenez parce que quand ils font ces expériences là par exemple sur des médicaments et autres si ça marchait sur la souris ou le ras là il savent que il y a au moins 90% des chances pour que ça marche chez l'être humain comme vous voyez l'être humain et réel regardez le pire regardez la souris le ras regardez la différence c'est ça la sagesse éternelle de dieu l'intelligence infini de dieu que ces satanistes et ces lucifériens là ne peuvent pas comprendre parce qu'aujourd'hui même ils ont décidé et ils veulent en finir avec la créature humaine mais dieu est vivant et il veille sur sa création de même qu'il met une limite à l'océan il met des limites à ce qu'ils sont en train de faire ah ouais il met des limites à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ils sont confrontés à beaucoup de problèmes ils ont vu que le vaccin là ça n'a pas marché ils ont fait ils ont fait car ils voient que ça marche pas et derrière moi les gens ils étrugèrent le responsable de phaser il a reconnu que non ils n'étaient pas sûrs que le vaccin pouvait arrêter la propagation des choses du virus regardez moi les gens comme ça ils se sont fait des milliards sur le dos des états et des pays et des et des et des citoyens et des êtres humains voilà l'effet donc c'est cela je vous je vous je vous remercie alors mon nom spirituel c'est le frère c'est Jean de l'amour de jésus donc je suis votre frère le frère Jean de l'amour de jésus à l'état civil sur le procès à l'eau qu'on me réunit partager ces vidéos là peut-être connaître ce que je fais sur cette chaîne sur laquelle je travaille à la gloire du seigneur en donnant des enseignements à mes frères et soeurs merci encore et bonne journée